Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux avec l'examen du rapport de la mission d'évaluation de la loi Elan, qui fut promulgué le 23 novembre 2018. Là encore, quatre rapporteurs de la mission d'évaluation ont été nommés. Christelle Dubos, qui est dans la salle, qui n'a pas souhaité prendre la parole, mais qui sera là. Et bien là, M. Liogé, tous les deux rapporteurs de la loi en 2018, Thibaut Bazin et Jean-Luc Laglaise, qui font partie, je le dirais, de la team logement au sein de cette commission, même si M. Bazin n'en était pas formellement membre, en tout cas pas tout le temps. Voilà, donc après la team agrisse, c'est maintenant la team logement, et je passe la parole à M. Liogé. Merci M. le Président, M. les rapporteurs, chers collègues. Je vais vous dire aussi le plaisir que j'ai eu pendant cinq ans de siéger au sein de la commission des affaires économiques. Les précédents rapporteurs et tous ceux qui sont intervenus ont salué le travail que nous avons fait tous ensemble, et la qualité de l'animation, je me permettrais, donc je serai très rapide là-dessus, et c'est un petit peu cavalier, mais c'est vraiment tout à fait authentique pour remercier le Président et l'ensemble des personnels, en leurs grades et qualités, et en soulignant particulièrement M. Slama et M. Montin, qui nous ont aidés à l'élaboration de ce rapport. Avec notre collègue Laglaise Thibault Mazin et la ministre Christelle Dubost, nous avons eu le plaisir de venir vous présenter la synthèse des travaux réalisés dans le cadre de la mission d'évaluation à trois ans. Cette loi élan, je le rappelle, est longue de 230 articles. Elle était rentrée à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec 60 articles. C'est dire le travail qui a été fait, y compris par les sénateurs. Elle a donné lieu à une CMP conclusive. Vous la rappeliez tout à l'heure, M. le Président. Je voudrais, d'une certaine manière, remercier et associer aussi le travail de nos collègues sénateurs, particulièrement la sénatrice Estrosi Sasson et la présidente Prima, avec laquelle nous travaillons de manière constante. Et aussi parler et remercier toutes les personnes qui nous ont aidés sur la partie numérique, que malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion d'évaluer. Lors de la Rodière, qui avait beaucoup intervenu sur le sujet, notre collègue Aignon et Bottorel, qui aussi nous ont beaucoup aidés sur ces questions très importantes. Cette loi touche à l'urbanisme opérationnel, réglementaire, commercial, à la loi littorale, à la gouvernance du secteur du logement social, à l'encadrement des loyers. C'est donc une loi importante, vous l'avez dit, M. le Président, et représentative de la législature. Je rappellerai aussi qu'elle a été la conséquence de six mois de conférence de consensus. Et je voulais aussi en profiter pour particulièrement remercier notre collègue Nogal et l'assurer de toute ma solidarité par rapport aux attaques dont il a fait preuve tout à l'heure. Une personne qui, fort heureusement, je dirais presque, n'est pas là pour continuer à discuter avec nous. Vouloir dresser un tableau exhaustif d'une loi aussi complexe était une tâche difficile, dans le calendrier serré qui nous était imposé. Nous avons dû faire le choix de nous concentrer sur les enjeux et problématiques principales, ceux qui appelaient des achanges approfondis avec l'ensemble des acteurs et accepter de laisser de côté, je le disais tout à l'heure, des sujets plus particuliers que je ne qualifierais pas d'ailleurs d'accessoires. Remercier chaleureusement Christelle Dubos, Thibaut Bazin, Jean-Luc Laglaise, particulièrement Thibaut Bazin parce que c'est toujours difficile d'être dans l'opposition et il a été un opposant pugnace et il nous a aiguillonné très fortement pendant la loi Elan et aussi pendant 3DAS sur la partie logement. Je crois pouvoir dire en notre nom que nos échanges ont toujours été riches, constructifs et courtois, ce qui change par rapport à une intervention de tout à l'heure. La table ronde que j'ai eu l'honneur de présider a été consacrée au logement social et nous a permis d'échanger avec tous les grands acteurs que sont l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM, la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM, Procivis, la Fédération nationale des associations régionales HLM et Fédération des élus des entreprises publiques locales. L'une des dispositions phares de la loi Elan figurait à son article 69, dont l'objectif était d'accélérer le regroupement des petits OLS, c'est-à-dire ceux dont le parc était inférieur à 12 000 logements à travers différents mécanismes, comme l'absorption par un opérateur plus important ou la participation à une société nationale de coordination. Les chiffres que vous trouverez dans le projet de rapport montrent que ce mouvement de concentration que tous les acteurs jugent nécessaire au regard des investissements considérables qui doivent être réalisés sur le parc social au cours des prochaines années progresse. Peut-être cette progression n'est-elle pas encore suffisamment rapide, peut-être l'inflexion de tendances représentées par la mise en œuvre de la loi Elan demeure-t-elle modeste ? Il n'empêche, ce mouvement est en cours, il doit permettre de faire émerger des acteurs moindre ombreux et plus puissants. Et c'est là une nécessité, car la construction et la gestion de logements sont des activités consommatrices de temps et surtout de fonds propres. Dans certaines régions comme l'Île-de-France, qui ont longtemps connu un trop, entre parenthèses, grand nombre de bailleurs par commune ou par EPCI, la loi a permis aux élus de disposer d'un nombre plus réduit d'interlocuteurs, donc mieux à même de traiter avec eux des sujets complexes, nécessitant une grande efficacité à tous les niveaux. Dans d'autres territoires où il y a peu de bailleurs, il en va en revanche peut-être à l'opposé, il va falloir s'assurer que la proximité avec les réalités de terrain perdure. La loi Elan a également permis de faciliter le processus de vente de logements à travers la simplification de l'autorisation de vente, puisque le respect du plan de vente annexé à la Convention d'utilité sociale permet d'éviter d'avoir à demander une nouvelle autorisation et l'adégement de certaines formalités, comme la consultation des domaines pour l'évaluation des prix. Cette simplification constitue pour les OLS un élément de respiration bienvenue, de nature à pousser ces organismes à mettre en œuvre une gestion plus active de leur patrimoine et à leur permettre, le cas échéant, de dégager des fonds propres utilisables pour des opérations de construction nouvelles ou des opérations de rénovation. Tous nos interlocuteurs se sont néanmoins accordés pour dire que la vente des logements à ce HLM ne saurait constituer le mécanisme sur lequel reposait le fameux choc de l'offre dont nous parlions, espéré pour relancer la construction de logements qui demeurent à des niveaux très bas depuis plusieurs années, malheureusement. Je retire des échanges avec nos interlocuteurs que les dispositions de la loi Elan relative au secteur qui m'a été imparti du logement social ont globalement reçu un accueil favorable, voire très favorable de la part des professionnels, mais que leur mise en œuvre est loin d'être achevée et que quelques années supplémentaires seront encore nécessaires pour en dresser pleinement le bilan. Je vous remercie. Merci, M. Laglaise. Oui, merci, M. le Président. Je voulais à mon tour remercier, en ce qui concerne ce travail d'évaluation, nos administrateurs, notamment Daniel Montin et Frédéric Slamin, sans qui le travail d'évaluation n'aurait pas été celui qu'il a été. Je voulais également remercier Dominique Potier et la ministre Sylvia Pinel, avec qui j'ai beaucoup travaillé en 2019 sur la loi portant sur la mise en place de logements accessibles aux Français, loi que nous avions ici tous votée à l'unanimité et qui a été très largement enterrée par le Sénat. Remercier pour cette évaluation Christelle Dubost, bien sûr, Richard Liogé et Thibaut Bazin, qui avaient également travaillé sur la loi de 2019. Donc, à mon tour de saluer la qualité et l'intérêt de ce travail d'évaluation à trois ans de la loi Elan. Oui, j'ai oublié de remercier mon ami et collègue toulousain, Michael Nogal, avec qui j'ai travaillé pendant toute la législature sur ce sujet. Donc, nous avons tous les quatre travaillé dans un esprit constructif qui nous a permis, au-delà de nos positionnements respectifs, de nous retrouver presque systématiquement sur les constats et assez fréquemment sur les solutions. Nous avons voulu, dans cette loi, renforcer l'offre de logements accessibles et adaptées à chacun, notamment pour les personnes modestes, les personnes en difficulté et les jeunes. La mesure peut-être la plus emblématique pour servir cet objectif a été l'encadrement des loyers, qui figurait à l'article 140 de la loi. Signe de son succès auprès des maires, celui-ci a été mis en œuvre huit fois, en dépit de son périmètre réduit. A Paris, depuis le 1er juillet 2019, à Lille, depuis mars 2020, dans l'établissement public territorial Pleine-Commune, en Seine-Saint-Denis, depuis juin 2021, à Lyon et Villeurbanne, depuis novembre 2021, dans l'établissement public territorial Est-Ensemble, en Seine-Saint-Denis, depuis décembre 2021, et à Montpellier et Bordeaux depuis le début 2022. Bien que son évaluation soit encore difficile, en raison du peu de recul qui nous sépare de sa mise en œuvre dans bien des cas, la notoriété positive dont jouit cet encadrement doit nous rassurer. Évidemment, la table ronde sur l'immobilier que nous avons organisé a vu une véritable opposition sur ce sujet, entre les associations de locataires, celles des propriétaires, et les professionnels de l'immobilier. C'est un secteur dans lequel chacun défend très âprement son intérêt. En tout état de cause, nous n'avons eu aucun retour qui montre, pour l'heure, que l'encadrement aurait conduit, comme le prévoyaient certains, à une fuite des biens du marché locatif, ce qui est plutôt le fait des plateformes de type Airbnb. C'est justement pour pouvoir disposer de données plus solides sur son efficacité que nous l'avons prorogée dans la loi 3DS, et je m'en réjouis. Dans une époque marquée par des niveaux de loyer extrêmement élevés dans les zones tendues, il est important d'expérimenter tous les outils qui pourraient nous permettre de maîtriser ce phénomène. Si des signes encourageants de resserrement des loyers commencent à se voir, tous s'accordent pour dire qu'il vaut mieux veiller au respect de la loi par les bailleurs particuliers. Pour cette raison, nous avons ajouté de nouvelles obligations dans la loi 3DS, qui contraindront désormais les annonces immobilières à fournir des informations sur le loyer applicable. Un autre dispositif très intéressant de la loi Elan est, à mon sens, la garantie VISAL, sur laquelle nous avons eu de très bons retours des acteurs interrogés. Pour rappel, il s'agit d'un contrat de cautionnement par lequel le groupe Action Logement s'engage à payer aux bailleurs les loyers et charges non payées par le locataire. D'après les chiffres que nous avons reçus d'Action Logement, 1,7 million de demandeurs ont eu recours à cette possibilité, avec une nette montée en charge à mesure que sa notoriété s'améliore. Ainsi, plus de 600 000 personnes, surtout des jeunes, y ont eu recours en 2021. Même si les retours des professionnels de l'immobilier laissent penser qu'il y a encore un avantage à la caution apportée par un proche, la garantie VISAL constitue donc un substitut de mieux en mieux accepté. Les jeunes ne sont pas le seul public qui éprouve des difficultés à se loger dans le parc privé. Nous avions très à cœur, au moment de la loi Elan, de renforcer la prise en charge de la lutte contre l'habitat indigne. Nous avons notamment amélioré le dispositif des permis de louer, sur lesquels je souhaiterais m'attarder un tout petit peu. Comme vous le savez, le permis de louer peut être mis en place dans les zones définies à l'initiative de l'intercommunalité ou de la commune, qui connaissent une proportion importante d'habitats dégradés. L'expérience des collectivités qui ont mis en œuvre ce permis montre, à mon sens, que son appropriation est le marqueur d'une volonté de ne pas laisser prospérer des comportements inacceptables. En dépit de certains freins, et notamment la dépendance à la volonté des bailleurs, le dispositif a une bonne efficacité. Il faudrait encore l'améliorer en renforçant la déclaration des logements par les propriétaires. Je souhaite également relier devant cette commission la demande des agents immobiliers, qui souhaiteraient être exemptés de ce permis de louer au titre de leur responsabilité professionnelle. D'autres instruments mis en œuvre par la loi ont également contribué à améliorer l'accès au logement. Je pense par exemple au bail réel solidaire, le BRS. Lors de la loi Elan, nous avions souhaité nous emparer de cet outil qui constitue une vraie piste de promotion de l'accession sociale à la propriété, en permettant de dissocier le coût du bâti de celui du foncier. A cette fin, nous avions souhaité permettre aux bailleurs sociaux d'être agréés au FS, Organisme de foncier solidaire. Et c'est plus d'un doublement que cette avancée a permis, puisque 56% des organismes de foncier solidaire sont aujourd'hui des organismes HLM. Je me réjouis du reste que le BRS ait été renforcé et élargi à l'article 106 de la loi 3DS, promulgué ce lundi, 21 février. En effet, nous avions élargi les activités des OFS aux accédants sans plafond de ressources pour encourager la mixité sociale, aux commerces, services et activités libérales de pieds d'immeuble pour encourager la mixité fonctionnelle et promouvoir une revitalisation d'ensemble des quartiers, ainsi qu'aux réhabilitations. Globalement, notre travail d'évaluation a montré, en prenant compte aussi les évolutions menées sur le secteur du logement social, comme l'a dit mon collègue Liogé, que la loi a eu un certain succès pour l'accès de l'ensemble de la population au logement, même s'il faut laisser le temps à l'ensemble des dispositifs de faire leur effet. Je vous remercie. Merci, M. Bazin. Merci, M. le Président. Mes chers collègues rapporteurs, trois ans après la remise de notre rapport d'application à six mois de la loi Elan réalisée avec mon collègue Laurent Richard Liogé, lui pour la majorité et moi pour l'opposition, nous sommes bien volontiers remis à la tâche pour essayer d'évaluer sur un temps plus long les impacts de cette loi Elan avec l'appui efficace des administrateurs Montin et Slava. Vous le savez, nous n'étions pas d'accord, surtout au moment de l'examen de ce texte, mais les objectifs initiaux visant à répondre aux besoins de notre pays pouvaient nous rassembler pour essayer de relever ces défis avec l'ensemble des parties prenantes. Trois ans plus tard, nous avons la possibilité d'en faire une première vérification. Je dis première, car en termes d'urbanisme et d'aménagement, trois ans sont peu de choses. Une ZAC typique peut bien durer dix ans, donc la temporalité de l'évaluation est assez mal calibrée et en vérité, la majorité aurait dû prévoir un exercice d'évaluation systématique pour cette loi tous les cinq ans peut-être, comme nous l'avons d'ailleurs ajouté pour le régime d'artificialisation issu de la loi climat. Globalement, et vous le verrez aisément à la lecture de la première partie de notre rapport, cette loi peut être considérée comme un assemblage de dispositions, certes hétéroclites, mais qui était censé fonctionner ensemble pour relancer la construction et permettre, comme le disait à l'époque le ministre de Normandie, de construire plus, mieux et moins cher. Alors on peut discuter du mieux, même si les architectes que nous avons rencontrés au cours de cette mission n'en semblaient pas convaincus, mais en tout cas, il est parfaitement clair, mes chers collègues, qu'on ne construit aujourd'hui ni davantage, ni moins cher qu'il y a trois ans. Et sous ce point de vue, nous sommes donc bien obligés de conclure à l'échec du texte. Qu'il y ait eu des circonstances atténuantes, je veux bien l'admettre, le cycle électoral municipal et la crise sanitaire n'ont pas été très favorables au bord des roulements des projets de construction, même si, et nous devons aussi l'admettre, le choc d'offres n'avait pas eu lieu avant même ces événements de 2020. Au-delà des circonstances dont on peut discuter, il faut admettre que les personnes que nous avons auditionnées n'avaient pas grand-chose de positif à dire sur le contenu de la loi, en tout cas sur les dispositions en matière d'aménagement et d'urbanisme dont je me suis particulièrement occupé. Je citerai les aménageurs qui nous ont expliqué qu'au lieu du choc de simplification tant vanté à l'époque, il n'y avait eu ni choc, ni simplification et qu'on avait plutôt eu droit à une chape de complexification. Je cite. En effet, l'accélération de l'instruction des permis de construire n'a pas encore réellement abouti et la simplification de l'évaluation environnementale est combattue à chaque instant par les mesures d'application prises par le ministère de la Transition écologique. C'est le cas tout récemment de la clause filée qui a pour but de contraindre même les projets de petite taille à être évalués en termes d'impact environnemental et je crois que vous êtes un certain nombre ici à pouvoir le constater sur le terrain. D'autres dispositifs, même si elles ont correspondu à une idée positive, ont témoigné d'une timidité et d'un incrémentalisme qui confine parfois à l'immobilisme. Il en est ainsi du permis d'innover qu'il s'agissait d'encourager et que la loi Elan a donc étendu aux grandes opérations d'urbanisme. Vous savez, la catégorie nouvelle, les goûts inventés par la loi et au secteur d'intervention des ORT. Problème, les goûts ont elles-mêmes un champ tellement réduit qu'elles n'ont été mises en œuvre qu'à deux reprises à ce jour. De ce fait, le permis d'innover n'a connu que peu d'applications, deux pour être précis. Le choc de l'innovation attendra. Mais le permis d'innovation a été battu par le permis d'aménager multi-sites mis en œuvre, mes chers collègues, zéro fois, du fait notamment d'un champ d'applications, là encore, très restreint. Les récentes lois climat et 3DS ont revu par petites touches les périmètres d'application de ces divers dispositifs. Tantôt, on élargit au secteur d'intervention des ORT, puis à tout le périmètre de l'ORT, ou au périmètre des goûts, puis au périmètre des PPA. Tout cela est très lent et manque, il faut l'admettre, de clarté. En traçant ce tableau, forcément à grands traits, je ne voudrais pas donner l'impression qu'il n'y a rien eu de bon dans ce texte. C'est pourquoi je veux parler à présent des opérations de revitalisation de territoire, les ORT, dont nous avons tous entendu beaucoup parler. Elles ont plutôt trouvé leur public et étaient bien accompagnées financièrement en ingénierie et en investissement public par les programmes déployés par le gouvernement. Nous avons tous des exemples de communes et d'intercommunalités qui se sont saisies de cet instrument et qui ont reçu un soutien utile dans ce contexte, je pense, chez moi, à l'Uneville. C'était d'ailleurs la première convention ORT, enfin, Action Cœur de Ville, signée par le ministre Mézard. Là encore, il y a maintenant, après trois ans de recul, des choses à améliorer. Le Deux-Normandie dans l'ancien, par exemple, ce dispositif fiscal est un échec. Moins de 200 dispositifs déployés l'an dernier. En fait, et on l'observe dans nos territoires, les investissements privés se font attendre. D'autres volets ont mieux fonctionné, comme la prolongation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les OPH, mais ces sous-toutils, il faut l'admettre, existaient déjà et leur prolongation était attendue, même sans les ORT. Globalement, les acteurs que nous avons entendus ont parlé en termes positifs de l'apport des ORT et plusieurs ont souhaité une extension du périmètre. Je me regarde tout de même contre le risque véritable, mes chers collègues, augmenté par les politiques menées par la majorité, de voir se mettre en place une France à deux vitesses. Les communes qui ont signé des conventions avec le gouvernement, qui bénéficient de toutes sortes de dispositifs dérogatoires, notamment sur le plan fiscal et financier, et les autres. Comme les ORT, les projets partenariaux d'aménagement, les PPA, même après un retard à l'allumage, sont un outil plébiscité par les collectivités et qui sont en train d'être intelligemment adaptés pour faire face à de nouveaux défis, comme la recomposition des territoires exigés par le recul du trait de côte. Pour finir, je voudrais dire quelques mots justement des dispositions qui concernent la loi littorale. Je crois que Richard s'en souvient, on avait eu des grands débats dans l'hémicycle, qui avaient été ajoutés en cours d'examen à l'Assemblée. Elles poursuivaient un but louable, mieux maîtriser l'urbanisme en étalement dans les communes littorales. Cependant, la pratique a montré qu'elles ont pu susciter, notamment s'agissant de la suppression du hameau nouveau, intégré à l'environnement, des problèmes importants dans certaines communes et notamment à la Réunion. J'espère que le gouvernement prendra au sérieux ces remontées du terrain à travers ce rapport et prendra les mesures requises pour permettre le développement de ces communes. Globalement, ces dispositions sont à l'image de la loi, nombreuses, touffues, complexes et au bilan incertain, en dépit de certaines réussites. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais donc prendre toutes les prises de parole et les annoncer. Évidemment, vous inscrivez auprès de Thierry si vous souhaitez compléter la liste. Monsieur Nogal, Monsieur Di Filippo, Monsieur Corsero, Monsieur Herte, Madame Pinel et Madame Do, Madame Maquet. Miquel Nogal pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. C'est donc ma dernière intervention en commission et puis à l'Assemblée nationale pour ce mandat qui s'achève pour moi dans quelques jours. C'est avec beaucoup d'émotion que j'interviens et je débuterai mon intervention d'abord par des remerciements sincères à votre égard, Monsieur le Président, d'abord, pour votre confiance et l'accompagnement durant toutes ces années. Nos co-rapporteurs sur ce texte de la loi Elan, Richard Liogé, et Christelle Dubos avec qui ça a été un réel plaisir en tant qu'à l'époque responsable pour le groupe L'ARM de ce texte, de travailler. Nicolas Desmoulins que j'ai en face de moi et qui est devenu le spécialiste du mal-logement et de la lutte contre le mal-logement en France. Je veux penser aussi évidemment à mon collègue Laglaise avec qui on a formé aussi un binôme dans la majorité sur ces sujets et avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Mes collègues de l'opposition qui ont beaucoup apporté aussi avec qui ça a été un plaisir à la fois de bénéficier de leur expérience professionnelle et politique. Je pense évidemment à Thibaut Bazin, je pense à Sylvia Pinel, à François Puponi, à Stéphane Peux, avec tous ces élus très impliqués de longue date sur les questions de logement. Un remerciement particulier à Daniel Montaigne, aussi notre administrateur préféré qui encore avec ce rapport nous démontre tout son talent et la personne brillante qu'il est. Monsieur Anjubot et à travers vous tous les administrateurs de la commission des affaires économiques sans qui notre travail serait bien difficile. Évidemment, mon équipe que je remercie très sincèrement. La loi Elan, elle participe de cette boîte à outils qu'on a voulu pour avoir une politique du logement qui améliore la vie des Français très concrètement. Elle s'inscrit dans une continuité et je crois qu'il faut le voir aussi avec beaucoup d'humilité et de modestie. D'abord, la loi Elan fait suite à la loi Allure et à beaucoup d'autres lois sur le logement qui ont créé des outils qu'on a voulu améliorer, qu'on a voulu intensifier. Vous l'avez dit, Monsieur Laglaise, par exemple, le BRS et les OFS qui sont des outils qui marchent aujourd'hui. On a inauguré il y a peu les premiers BRS en Occitanie à Toulouse. C'est quelque chose qui fonctionne. Je pense à l'encadrement des loyers qui est un sujet évoqué d'abord dans la loi Allure puis la loi Elan puis la loi 3DS avec un nouveau cadre d'application. On pourrait aussi citer la question du DPE et la transition écologique avec la fiabilisation qui est un travail permis par la loi Elan et sa concrétisation avec la loi Kémé Résilience. Je citerai un dernier exemple, la transformation de bureau en logement où le bonus de constructibilité de 30% avait fait consensus sur tous les bancs pour permettre et accélérer ce type d'opération. Vous avez également cité, messieurs les co-rapporteurs, la réorganisation utile du secteur HLM. Et aussi, je veux retenir parmi les avancées de cette loi Elan la revitalisation des territoires. Et je crois pouvoir dire qu'Action Cœur de Ville, c'est un véritable succès qui doit être amplifié. et je suis ravi avec vous, mes chers collègues, d'avoir participé à ma petite mesure à améliorer la vie des Français dans le logement et je vous remercie très sincèrement à tous. Merci. Fabien Nifilippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue le travail des différents rapporteurs et notamment, bien sûr, celui de mon collègue Thibaut Bazin dont l'implication a été sans faille sur le sujet au sein de notre groupe. Je commence en rebondissant sur ce qui vient d'être dit par le précédent orateur sur l'importance des dispositifs cœur de ville et petites villes de demain dans la lutte contre la métropolisation. Ce sont des dispositifs qui sont très importants parce qu'on a des villes qui sont parfois très anciennes et dans ces parties-là, le cœur de ville est la partie la plus ancienne et souvent la plus dégradée et il faut impérativement lui redonner de la qualité pour leur redonner des marges de manœuvre en termes de développement. Deux remarques quand même qui, moi, me donnent un goût amer par rapport au travail qui a été fait au cours de cette mandature. Le premier, c'est qu'à chaque texte supplémentaire et notamment avec la sensibilité pseudo-environnementale, j'ai envie de dire, qui se grève sur l'action de la majorité, chaque texte est l'occasion d'un empilement de normes supplémentaires. Ça crée une complexité voire une surcomplexité qui n'est pas favorable ni au travail de nos entreprises ni à la construction ni au côté abordable et accessible du logement pour nos concitoyens. Les résultats ont parfois été contre-productifs. Il y a une asymétrie là aussi entre ce qui se passe en France et avec les pays européens. Le deuxième point, c'est celui de l'asymétrie entre la ruralité et les métropoles qu'on retrouve avec ces obligations supplémentaires qui s'imposent à tous et notamment en termes d'étalement urbain. On voit bien avec les derniers textes qui sont parus que pour des petites communes, notamment dans la ruralité, qui pourtant retrouvent un contexte de développement qui est une attractivité nouvelle par rapport aux deux dernières années, notamment pour des familles, qu'elles se retrouvent dans l'incapacité de se développer. Par contre, en périphérie des métropoles, on peut toujours artificialiser, on peut toujours trouver de nouvelles terres agricoles à conquérir et de manière plus facile d'un point de vue administratif. Ça favorise la métropolisation. Or, aujourd'hui, un des principaux facteurs de fracture sociale, de fracture territoriale dans notre pays, c'est la métropolisation. Et là-dessus, il y a un constat d'échec qui est quand même cingle. David Corsero pour le MoDem. Merci, monsieur le Président. Moi aussi, ce sera donc ma dernière intervention et je tenais à vous remercier, cher Roland, pour votre présidence. L'animation de vos débats est pour avoir fait vivre la démocratie tout en respectant nos différences. Je salue aussi le professionnisme de votre équipe, des administrateurs et des huissiers qui nous ont accompagnés. Et juste pour moi, il y a 19 mois, je découvrais le plaisir de m'asseoir dans ce fauteuil et de côtoyer les maîtres Jedi de l'économie. Et moi, qui étais un jeune palawan, je voulais juste vous dire que j'ai pris plaisir à être avec vous tous les jours. Que la force soit avec vous, monsieur Cortéon. En 2018, la loi Elan portait l'ambition d'apporter des réponses aux 4 millions du mal logé en France. En concrétisant la stratégie quinquennale de ce gouvernement en matière de logement, il est donc de notre devoir de contrôler sa bonne mise en œuvre et d'évaluer ses impacts. Et cela, je remercie vivement le travail des différents rapporteurs et co-rapporteurs. Simplifier la démarche de la construction et de la création de logements, tel était un objectif premier de cette loi, notamment en supprimant les freins à la construction et à l'aménagement. Il s'agit aussi de renforcer le modèle de logement social pour lutter contre la facture territoriale et donner plus à ceux qui en ont besoin. En ce sens, des améliorations sont effectivement à noter comme le relève le rapport de mes collègues. Je pense notamment à la garantie visale ou encore à l'opération de revitalisation des territoires ORT qui permet de lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Toutefois, le rapport fait aussi état du travail qu'il reste à accomplir. Les dispositions adoptées en matière d'aménagement ont peu d'impact. La production de logements n'a pas encore augmenté depuis 2018. Je tiens à ce titre à rappeler le constat que nous avions fait avec mon collègue Richard Logier dans notre rapport d'information sur le logement et la précarité des étudiants et des apprentis et des jeunes actifs. Le logement représente pour des étudiants le premier poste de dépense à la hauteur de 60%. Dans ce contexte, pensez-vous que le rôle social des bailleurs sociaux de loger les plus défavorisés sont remplis deux ans après la promulgation de la loi Elan ? Aussi, je profite de cette occasion pour vous interroger sur un outil récemment créé par la loi dit 3DS. Il s'agit d'un contrat de mixité sociale CMS qui permettra de terminer entre le préfet, la commune et l'intercommunalité les moyens de modalité de déploiement de la trajectoire de rattrapage pour les communes carencées en logements sociaux. Notre groupe Modem avait proposé lors de l'examen de cette loi la généralisation de ces CMS afin qu'ils soient activés automatiquement dès lors qu'une commune ne respecte pas ses quotas de logements sociaux. Au vu des conclusions de notre rapport considérez-vous que cette proposition pourrait être à terme une piste à envisager ? Je vous remercie. Merci. Pour ceux qui ont loupé la commission d'hier M. Ert nous l'avait faite en chanson donc à vous peut-être en alexandrin ce matin ? Non Président plus classiquement en vous remerciant en vous remerciant pour la qualité des travaux plus particulièrement ce matin je n'étais pas présent tout à l'heure sur l'examen du rapport de la loi Egalim parce que je préparais ma dernière intervention dans l'hémicycle pour ce soir et j'ai constaté qu'il y avait une ambiance particulière ce matin où ça devrait faire plaisir à notre ami Ramos chacun venait avec ses tripes et ses convictions et je crois que c'est ce qui fait la qualité de nos débats il faudrait peut-être plus souvent faire des dernières séances pour favoriser ce genre d'attitude en tout cas modestement permettez-moi d'être le porte-parole du groupe Agir Ensemble je n'ai aucune qualification en matière de logement et je voudrais d'abord remercier l'ensemble des spécialistes du sujet qui m'ont permis de m'inscrire dans ce texte c'est aussi ça la vie parlementaire c'est que le suffrage nous donne une mission celle de parler de tous les sujets de représenter non seulement nos électeurs mais l'ensemble des habitants de notre circonscription et de nous positionner sur des sujets importants j'ai découvert et je constate dans les comptes rendus qui sont faits que le combat de l'abbé Pierre n'est pas fini que nous sommes quelque part dans une espèce de mythe de Sisyphe où constamment il faut pousser la pierre c'est le cas de le dire pour faire avancer le sujet s'adapter aux circonstances et c'est vrai que la galaxie des décideurs est tellement vaste tellement diverse qu'en réalité la loi ne peut pas décider de tout elle peut accompagner encadrer et c'est bien ce qu'on essaie de faire et je crois qu'il est important comme je l'ai fait hier soir sur les questions agricoles où en réalité il faut regarder l'ensemble de la législature et combiner les différents textes pour avoir le fil conducteur là aussi sur le logement il faut combiner à la fois la loi Elan avec la loi 3DS avec ce qui a été écrit dans Climat Résilience mon groupe a particulièrement insisté sur l'encadrement des loyers un outil important de même que sur le contrat de mixité sociale qui a été l'axe principal de nos interventions permettez-moi de revenir sur un champ que je connais un peu mieux celui de l'énergie pour rappeler que le volet concernant l'isolation thermique des bâtiments est stratégique le bâtiment c'est 40% de nos émissions de gaz à effet de serre c'est surtout une particularité française c'est la pointe électrique comparer la France avec nos pays voisins je suis un européen convaincu je pense que le benchmark pour utiliser cet anglicisme nous permet de mieux avancer de mieux comprendre la portée de nos décisions en tout cas peut-être d'alimenter nos réflexions les pays nordiques n'ont pas la pointe sans la pointe nous avons 10 fois 100 fois moins de problèmes pour la transition énergétique nous gérons mieux le débat sur les énergies renouvelables nous avons beaucoup d'atouts supplémentaires dans notre escarcelle cette question de la rénovation des termiques des bâtiments à côté de la question du changement des modes de transport est un point stratégique pour notre pays il faut continuer évidemment à travailler sur ce sujet je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur un thème qu'on ne connaît pas mais parfois paraît-il on ne parle jamais aussi bien que des sujets qu'on ignore merci et bien monsieur hert madame la ministre Pinel va vous démentir parce que elle le logement elle connaît ça très bien je pense qu'elle va nous le montrer une dernière fois dans le cadre de ce mandat madame Pinel vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président à mon tour je veux bien sûr saluer le travail de nos rapporteurs mais aussi et plus largement tout le travail que nous avons pu mener au sein de cette commission dans un état d'esprit apaisé et constructif sous votre présidence cher président cher Roland et c'est vraiment un sujet effectivement le logement important qui me tient à coeur mais qui a pu justement être travaillé dans un état d'esprit positif malgré les convictions de chacune et chacun je crois qu'on a pu justement faire valoir nos expériences nos visions du terrain on n'a pas toujours été d'accord et peut-être qu'on ne le sera pas encore là dans ce que je vais dire mais en tout cas la qualité de nos échanges j'en ai retiré beaucoup de plaisir et je voulais remercier chacune et chacun avec lesquels j'avais pu travailler et porter ce beau sujet je disais que nos rapporteurs avaient bien travaillé effectivement ils nous ont présenté les fruits de leur réflexion et de cette évaluation sur l'évaluation une remarque effectivement sur la politique de l'urbanisme de la construction nous sommes sur du temps long et il est vrai que nos calendriers d'évaluation peuvent être parfois un peu inadaptés par rapport au temps justement nécessaire pour voir concrètement l'effet d'une politique publique sur le terrain néanmoins je vais quand même vous interroger cher rapporteur sur un certain nombre de points et notamment sur le regroupement et la concentration des bailleurs cher Richard Liogé sur les territoires moins dotés la question de la proximité se pose et je veux remonter ici les difficultés que rencontrent certains élus pour trouver des bailleurs pour porter leur projet alors non pas dans les métropoles non pas dans les villes moyennes mais dans des territoires un peu moins denses et où nous avons besoin de logements sociaux et là-dessus on voit un effet de bord de la loi Elan et puis je voulais vous interroger aussi sur les retours des locataires ont-ils perçu une amélioration des services ou regrettent-ils cette proximité avez-vous pu évaluer l'impact sur la mixité sociale de la transformation des bureaux vides en logement avez-vous un aspect quantitatif de ces réalisations de ces transformations parce que je me souviens dans les débats avec Thibaut Bazin on avait pu exprimer un certain nombre de doutes je voulais voir si c'était confirmé ou au contraire infirmé notre position sur le bail mobilité dans le rapport vous évoquez finalement des résultats décevants avez-vous pu identifier les causes les freins avez-vous des propositions pour le rendre plus efficace Jean-Luc Laglaise mon co-rapporteur dans une autre mission que je salue a évoqué la garantie visale et moi je me réjouis d'avoir initié cette garantie et qu'elle ait pu se développer pour atteindre les objectifs que vous avez soulignés là aussi c'est finalement une continuité des mesures et c'est une bonne chose sur le BRS et les OFS c'est pas le cas partout dans certains territoires on note encore des freins à leur développement qu'est-ce qui manque aujourd'hui avez-vous une proposition pour aller plus loin voilà j'aurais d'autres questions mais je vais m'arrêter là parce que je vois le président s'impatienter en tout cas merci j'ai remarqué mon acquisisme aujourd'hui j'ai bien remarqué merci monsieur le président Stéphanie Daud merci monsieur le président en tant que rapporteur budget et logement depuis 2017 ma question elle est suivante pensez-vous que malgré les doutes de certains maillots sociaux l'objectif des 250 000 logements sont réellement atteignables au vu des retours des artes du logement durant les dernières auditions que vous avez conduites pour évaluer l'application de la loi Elan en effet le constat est clair nous devons favoriser la construction et trouver une solution pérenne pour les 300 000 personnes toujours privées de domicile fixe qui mettent non seulement la voie à toi mais à toi de qualité je vous remercie merci Jacqueline Mackay merci monsieur le président voilà moi je constate vraiment qu'il y a eu des avancées sur le logement dans ce mandat néanmoins le chemin sur le logement est encore long très long sachant que l'impact qu'il a sur le pouvoir d'achat aujourd'hui et quotidiennement je souhaite sincèrement que le logement soit une priorité de la prochaine mandature ma question est beaucoup plus précise et elle s'adresse je crois à monsieur Laglaise tout d'abord je tiens à vous remercier pour ce rapport d'information très riche et détaillé sur l'évaluation de la loi Elan dans votre rapport je me suis particulièrement intéressée au dispositif permettant de renforcer la lutte contre le logement indigne la loi Elan a permis de modifier les dispositifs de la loi Allure et de renforcer la sanction pénale réprimant l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine elle a également permis le déploiement progressif du permis de louer sur le territoire national à la lecture de votre rapport il apparaît néanmoins que la mise en oeuvre du permis de louer se heurte à plusieurs freins qui peuvent être de nature politique juridique organisationnelle ou opérationnelle et intervenir à diverses étapes votre rapport mentionne notamment le manque d'éléments réglementaires permettant de mieux encadrer le permis de louer et d'organiser sa mise en oeuvre opérationnelle il souligne également que le permis de louer nécessite le déploiement de moyens humains financiers à chaque étape de sa mise en oeuvre il montre enfin et je crois que c'est là l'obstacle que l'efficacité du dispositif est conditionné à l'adhésion des bailleurs ce dispositif repose en effet sur une déclaration des logements par les propriétaires laissant ainsi ouverte la question de la captation des marchands de sommeil et de tous les bailleurs qui tentent de contourner le système mes chers collègues ma question est simple quelles mesures et dispositifs juridiques doivent être renforcés ou déployés pour mieux accompagner la mise en oeuvre du permis de louer merci merci et pour terminer Eric Bottorel merci monsieur le président d'abord comme ceux qui m'ont précédé ici je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont travaillé dans cette commission des affaires économiques sous votre présidence vous dire monsieur le président combien vous aviez été habile au moment où nous abordions ce texte sur la loi Elan de nous enfermer dans une salle non climatisée et pour ceux qui ne comprenaient pas la nécessité de rénover le cadre législatif du logement de nous pousser à siéger dimanche après dimanche dans cette même salle je pense que pour celles et ceux qui manquaient de terrain ce qui est peu le cas reconnaissons-le ici et bien c'était une façon assez élégante de nous rappeler l'urgence qu'il y avait en matière de logement mais dans la loi Elan il y a aussi la dernière lettre qui est la lettre N du numérique et je voudrais m'y arrêter quelques instants parce que si le rapport mais c'est vrai qu'il n'y était pas forcément totalement dédié ne revient pas en détail sur les bienfaits qu'ont été ceux qui naissent de l'adoption de cette loi je vais pour le coup faire la micro-évaluation si vous le permettez des bénéfices que nous avons pu en tirer et quel plaisir c'est de le faire aux côtés de Mounière Majouvi qui a été une des chevilles ouvrières de l'impulsion qui a été donnée au numérique sur notre territoire sans cette loi Elan pourrions-nous faire le constat aujourd'hui qu'en 2017 seulement 23% des logements étaient raccordables à la fibre et que désormais c'est 80% des logements qui sont raccordables à la fibre sans la loi Elan pourrions-nous imaginer que nous aurions basculé quasiment l'ensemble des sites mobiles 4G 90% sur l'ensemble du territoire sans la loi Elan pourrions-nous dire que plus de 2000 sites sur les zones blanches ont permis d'émerger certes la loi y a aidé certes les opérateurs télécom y ont aussi apporté leur contribution ils investissent près de 10 milliards par an sur ces infrastructures mais il me semble que quitte à évoquer ce sujet d'évaluation de la loi Elan on ne peut pas faire l'impasse sur les bienfaits que cela a été en amont du New Deal et des bénéfices donc sur la meilleure couverture numérique du territoire qui était un engagement du candidat en 2017 et qui se traduit aujourd'hui par des faits totalement tangibles comme le dit Cédrico citant Lacan la réalité c'est quand on se cogne et s'agissant du numérique on s'y est cogné plus d'une fois ici dans cette commission alors les perspectives c'est je ne sais pas il y a eu un égalime 2 il y aura peut-être une loi Elan 2 vous me voyez arriver sur la loi littoral et les dernières zones de friction qui sont à certains endroits des obstacles de couverture peut-être faudra-t-il dans une future législature travailler sur l'aménagement du territoire et l'hébergement d'infrastructures critiques je pense au data center voilà des faits qui ne sont pas tout à fait nouveaux mais qui ne sont pas aujourd'hui totalement traités je pense que là c'est une façon de prendre date pour celles et ceux qui auront le plaisir de siéger de nouveau dans le quinquennat qui s'ouvrira en tout cas merci à toutes et à tous de vos contributions et des discussions passionnantes que nous avons pu avoir et surtout des débouchés concrets qui ont permis concrètement de changer la vie des français sur la manière de pouvoir se raccorder au numérique merci monsieur Bottorell messieurs les rapporteurs à vous merci monsieur le président Eric Bottorell n'était peut-être pas là quand je lui ai rendu hommage tout à l'heure évidemment en parlant du numérique et ton intervention Eric et celle effectivement aussi déterminante de Mounir Madjoubi a été soulignée c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour ce qui concerne cette loi élan je dirais de manière générale une intervention qui répondra un petit peu à toutes les questions qui sont posées le projet de cette loi c'était de donner des outils aux maires bâtisseurs aux gens qui sont sur le terrain pour construire plus moins cher aux promoteurs etc. un petit peu en réponse d'une certaine manière à ce qu'a pu dire notre collègue Bazin tout à l'heure qui reprend d'ailleurs une partie des reproches qui étaient faites la clé de construire plus elle est quand même largement dans les mains des maires eux-mêmes qui délivrent les permis de construire mettre sur le dos de la loi Elan toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la construction aujourd'hui en France c'est je dirais oublier cette dimension qui est quand même une dimension essentielle et je rappellerai quand même que si vous avez observé le débat pour les élections municipales le débat dans toutes les grandes villes s'est fait largement contre les maires bâtisseurs contre le bétonnage avec une certaine démagogie du point de vue du débat politique et donc aujourd'hui on en paye d'une certaine manière et on risque d'en payer dans les années à venir les conséquences et c'est d'autant plus grave je pense pour le logement social c'est d'autant plus grave et je le dis en répondant d'une certaine manière à notre collègue Corsiero et je sais que Nicolas Desmoulins qui s'est aussi beaucoup investi là-dessus et de mon avis je crois que je l'avais dit dans un rapport de 2020 fait avec Daniel Montin je crois que les bailleurs sociaux devraient se doter tous d'une filiale pour le logement très social ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de bailleurs sociaux c'est de s'occuper des populations qui sont entre les populations qu'on voit dans la rue et la population à qui on demande des feuilles de salaire etc. ce qui est fait par exemple par Habité Humanisme d'autres associations que Nicolas connaît très bien je regrette le manque de réactivité et je l'aurais dit plusieurs fois aux bailleurs sociaux sur cette question et donc c'est une réponse cher David et merci de ton investissement en très peu de temps sur la question du logement puisque tu l'as rappelé tu es arrivé en cours de mandature et tu as effectivement très largement participé aux travaux que nous avons faits ensemble donc c'est important de dire que les maires ont les clés et de le dire ici c'est-à-dire que quand on entend que certains maires demandent des PRS complémentaires sur des permis de construire alors que théoriquement dans la loi Elan on a demandé à ce qu'il n'y en ait plus freine sur la numérisation des permis de construire tout ça concourt au fait qu'aujourd'hui des bailleurs sociaux ou des bailleurs d'une manière générale ont du mal à être aussi productif qu'il faudrait le faire aujourd'hui je ne parlerai pas du prix des matières premières qui aujourd'hui je veux dire contrecarre beaucoup aussi cette dimension pour répondre aussi à la ministre Pinel bon sur la question qu'elle pose des locataires on a auditionné ceci dans le mouvement général qui est en train de se produire de concentration on n'a pas senti de leur part un problème particulier par contre vous demandiez l'impact sur la transformation de bureaux en logement je dois dire que c'est un peu une déception c'est une déception mais c'est aussi c'était presque une volonté que nous avions de donner cette possibilité de le faire maintenant il faut faire peut-être l'autocritique aller plus en profondeur sur cette question particulière pourquoi notamment dans des grandes villes comme Paris il n'y a pas plus de bureaux vacants on sait qu'il y a des phénomènes de spéculation on sait qu'il y a des phénomènes d'attente aussi de grands groupes qui sont possesseurs de bureaux et qui n'ont pas nécessairement besoin dans les périodes actuelles de liquidité et donc ne vont pas aller vers cette solution et pourtant c'est une solution c'est encore une fois je reviens à ce que je disais tout au début et je terminerai là-dessus ça nous semblait être une solution pour effectivement débloquer un certain nombre de situations de la même manière que nous avions aussi proposé que les personnes qui vendent un foncier soient dispensées d'impôts donc il y avait comme ça tout un tas de dispositions dont on peut malheureusement se rendre compte qu'elles n'ont pas été prises en compte par les acteurs de terrain voilà c'est ce que je voulais dire d'une manière générale et je vous remercie pour vos questions merci monsieur Laglaise oui merci monsieur le président effectivement on travaille sur l'immobilier et comme l'a rappelé notre collègue Di Philippot et notre collègue ministre Pinel on est sur du temps long dans la mesure on est sur du temps long effectivement ça peut paraître dérisoire de faire une évaluation à trois ans et l'idée de faire une évaluation tous les cinq ans des politiques en matière du logement pas que d'une loi mais des lois successives est plutôt une bonne idée et ça pourrait être une idée à transmettre à nos successeurs même si nous sommes peut-être nous-mêmes nos propres successeurs en tout cas c'est quelque chose à retenir effectivement sachant que ne serait-ce que sur cette législature après la loi Elan on a essayé de la compléter et de mettre des éléments complémentaires dans la loi 3DS notamment et qui vont conforter un certain nombre de choses je pense notamment je pense notamment à tout ce qui touche les OFS que l'on a amélioré c'est un dispositif que l'on a bien amélioré sur 3DS après l'avoir déjà amélioré par rapport à Allure sur la loi Elan c'est quand même un dispositif qui a été long à mettre en oeuvre parce que il était extrêmement nouveau les banques ont été frileuses pour financer ce nouveau dispositif puis un certain nombre d'organismes sociaux l'ont pris en main l'ont beaucoup développé il y a près d'une centaine aujourd'hui d'OFS qui existent en France et s'il n'y en a pas partout c'est notamment l'exemple qui va servir de déclencheur pour les endroits où il n'y en a pas parce que partout il y en a vraiment ça marche il n'y a aucune difficulté de vente donc c'est vraiment un très bel outil on a parlé de parmi les outils qui marchaient moyennement on a parlé du bail mobilité alors effectivement ce bail mobilité est un outil offert en plus ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les locations de meublés passent par le bail mobilité c'est quelque chose qui est offert en plus et on se rend compte qu'il y a quand même un succès et notamment à Paris pourquoi à Paris ? parce que c'est quand même le lieu où il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler ponctuellement ou se former ponctuellement voilà et donc c'est le lieu où il y a effectivement besoin de ce bail un certain nombre d'acteurs nous ont dit également que le fait qu'il ne soit pas renouvelable était probablement un frein donc peut-être qu'il faudra le corriger et faire en sorte qu'il soit renouvelable peut-être dans le délai de 10 mois qui est prévu pour que ça ne soit pas quelque chose d'un CDI mais il y a peut-être quelque chose à faire effectivement de quoi on n'a pas parlé encore sur la transformation des bureaux en logement moi je pense que c'est un excellent outil qui n'a pas encore trouvé son rythme de croisière mais qui va le trouver notamment grâce à la loi climat résilience qui parle du zéro artificialisation net donc effectivement quand il y aura moins de fonciers pour aller prendre du foncier agricole ou du foncier naturel pour construire il faudra bien trouver du foncier on a tous ici parlé des friches des friches industrielles des friches un bureau vide c'est une friche et donc ça rentre dans ce dispositif là et quand on voit qu'il y a du foncier disponible qui s'appelle des bureaux on arrivera à le transformer donc là aussi c'est une mesure qu'il faut laisser s'installer est-ce qu'il y a d'autres éléments oui sur le permis de louer le permis de louer est une excellente idée intrinsèquement par contre elle est effectivement difficile à mettre en oeuvre pourquoi parce que le permis de louer a été inventé pour faire en sorte que les marchands de sommeil ne puissent plus exercer mais aujourd'hui qui va déclarer son bien et qui va demander une autorisation de louer ce sont plutôt des bailleurs honnêtes voilà et les bailleurs malhonnêtes peuvent toujours éviter d'aller déclarer donc ça veut dire que pour mettre en place efficacement ce permis de louer il va falloir que les communes se dotent des moyens réels pour aller contrôler ce sont elles-mêmes qui déclarent les endroits où ils imposent un permis de louer donc ça veut dire que ce sont les communes qui ont détecté qu'à des endroits il y a des marchands de sommeil et bien c'est à elles de se doter des moyens humains puisque nous on leur donne les moyens légaux donc des moyens humains pour aller pour aller contrôler ça voilà et quant aux acteurs de professionnels de l'immobilier qui nous disent effectivement ça nous ennuie parce que notamment ça nous pénalise de demander ce permis on pourrait peut-être effectivement dans le cadre d'une nouvelle loi leur accorder cette confiance je pense que j'ai répondu à peu près tous les sujets que je portais et donc je vais rendre la parole au président qui va ne se pas la refiler à monsieur Bazin la parole est à la défense je ne sais pas si c'est comme ça que je vous qualifierais allez-y on va voir on va voir on passera au vote monsieur le président les désaccords sur les choix stratégiques qui ont été faits en matière de politique de logement d'aménagement d'habitat ces débats tout au long du mandat se poursuivent et j'allais dire les désaccords qu'on avait pu exprimer les craintes qu'on avait pu émettre finalement se poursuivent et c'est assez logique moi je remercie à mon tour Michael Nogal puisqu'on avait eu un certain nombre d'échanges on n'était pas d'accord sur un certain nombre de points mais on a eu des échanges dans le respect et la cordialité pour arriver Fabien Di Filippo souligne mon collègue voisin de banc et de circonscription un enjeu très important qui est en fait celui et on ne l'a pas dit celui de l'aménagement du territoire et finalement on le voit bien dans la production de logements par rapport à ses objectifs construire plus construire mieux construire moins cher il y a des difficultés en fonction des territoires et cette approche territoriale nous ne l'avons pas eue il faut l'admettre dans notre rapport et par rapport à la question de Sia Piniel par rapport au déploiement les interlocuteurs que nous avons pu avoir ne nous ont pas fait une déclinaison territoriale et ont plutôt eu une approche globale sur l'ensemble du territoire mais c'est vrai que la question de l'aménagement du territoire et la deuxième question de notre collègue Fabien Di Filippo sur l'accessibilité le côté abordable des logements est essentiel et finalement on a été sur des dispositions réglementaires mais on a fait l'impasse sur la question des moyens pour y arriver et on voit bien que tout est lié on ne peut pas avoir un choc d'offre de terrain à construire si en face on n'a pas un choc de demande solvable et finalement si l'offre est de plus en plus chère on a une demande en face qui finalement ne va pas forcément se retrouver on voit bien qu'il y a des liens entre l'offre et la demande et qui sont assez importants je pense que les petites communes n'ont pas été prises en compte ça a été d'ailleurs tout un débat sur la question foncière on raisonnait on prenait le cas et je le reconnais l'expertise de mes collègues rapporteurs sur des métropoles qui est assez importante mais que les mêmes règles pour des métropoles ne correspondaient pas à des territoires périurbains ou des territoires ruraux mais avec une ville centre avec un certain nombre de services et on voit bien des intentions qui étaient je pense que tout le monde était d'accord pour ressoutenir le commerce de proximité pour susciter des rénovations dans les coeurs anciens on n'a pas trouvé une dynamique en la matière et donc il y a encore du pain sur la planche et je trouve que notre rapport est assez intéressant par rapport à ça on reconnaît un certain nombre d'outils intéressants mais l'appropriation n'a pas toujours été au rendez-vous David Corsero souligne la question du logement étudiant qui avait été travaillé d'ailleurs avec Richard Lugé et le rôle des bailleurs sociaux en la matière or les bailleurs sociaux on leur a quand même imposé une réforme de structure qui les a quand même profondément bouleversés et la mise en oeuvre notamment des sociétés de regroupement les a beaucoup occupés la retrouver des marges de financement alors il y a eu beaucoup de dispositifs notamment sur l'investissement mais sur l'autofinancement ils ont été impactés et on voit bien qu'en fonction des bailleurs on n'a pas toujours eu le même impact suite à cette réforme qui n'est pas la réforme de la loi Elan directement puisqu'il y a eu la réforme budgétaire des APL mais sur la réorganisation en elle-même et l'idée mais on va vous soutenir vous allez pouvoir vendre des logements sociaux pour pouvoir en construire davantage le constat qu'on fait c'est un des chapitres de notre rapport c'est que la vente des logements sociaux a patiné et que le volume n'est pas celui qui était celui évoqué dans les débats et je pense qu'il faudra en faire aussi le diagnostic vous évoquez monsieur Corcero dans la loi 3DS le contrat de mixité sociale on a été un peu percuté dans notre travail d'évaluateur par les lois successives qui se sont rajoutées et notamment la loi climat mais notre mission n'était pas d'évaluer la loi climat n'était pas d'évaluer la loi 3DS or ça vient impacter les outils qui sont les nôtres donc c'était un travail un peu d'équilibre on ne connait pas encore l'impact de ce qui a été réajusté dans 3DS ou dans la loi climat il va falloir à un moment qu'on puisse stabiliser aussi pour mesurer les impacts j'allais dire à droit constant notre collègue qui est parti il est là pardon c'est le changement c'est le rapproche vers les lignes de la majorité monsieur Ert il est assis là depuis 5 ans presque jour pour jour il y a quelques constantes dans cette commission le monde de la commission de nature économique tourne autour d'Antoine Ert dans le monde ancien on le connaissait sur d'autres rives dans la région voisine de la Lorraine modernisez-vous venez les portes sont ouvertes il mentionnait la question il mentionnait la question du bâtiment avec cet enjeu climatique et il a raison la question du bâtiment par rapport à l'enjeu climatique est fondamentale la question des moyens pour relever le défi reste sur la table et je vais même plus loin elle rejoint la question du pouvoir d'achat puisque derrière en fonction de la capacité à investir en oeuf ou à rénover derrière se lie la question du pouvoir d'achat et le défi il faut quand même se dire les choses avec un parc de logements de près de 30 millions de logements par rapport aux trajectoires qu'on a imaginé et les défis et c'est pas forcément ceux de la loi Elan c'est ceux de la loi climat comment on fait pour pouvoir être au rendez-vous notamment de tous ces logements qui sont étiquetés d'une certaine catégorie alors qu'ils sont parfois occupés comment on permet le comment est le plus difficile d'ailleurs pour répondre à ce défi la ministre Sylvia Pinel moi j'ai beaucoup apprécié nos échanges tout au long des débats sur les textes qui avaient très au logement vous nous demandez des éléments quantitatifs par rapport à l'approche qualitative que nous avons eu alors c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que le texte est très fourni et on doit vous parler qu'en 5 minutes très concrètement sur la transformation de bureaux en logement qui est un peu le serpent de mer des politiques de logement les chiffres de transformation de bureaux en logement restent très faibles représentant moins de 1% des logements neufs produits en France donc c'est quand même une donnée très concrète ce n'est pas le gisement qui enfin la promesse qu'on allait trouver des solutions voilà parce que demeure la question de l'usage et on l'avait beaucoup évoqué notamment dans ces quartiers où on n'a pas forcément le stationnement en cohérence avec les besoins en logement vous mentionnez aussi la question des OFS des BRS là aussi on a eu clairement une amélioration et ça a été dit par mes collègues en termes de doublement du nombre d'OFS mais après il faut revenir au nombre combien on a eu de logements en BRS livrés 372 en 2021 et il y en a près de 2300 en commercialisation par rapport au défi vous savez ce fameux chiffre de 500 000 logements il faut le ramener voilà alors la prévision à horizon 2025 c'était foncier solidaire France FSF qui estime qu'on pourrait arriver à horizon 2025 à 11 000 logements bon voilà on sent que la dissuasion et d'ailleurs notre collègue Laglaise est très investie sur le sujet c'est un potentiel mais qu'il faut ramener par rapport au volume total de ce qu'on doit de ce qu'on devrait rechercher à l'échelle à l'échelle totale en tout cas vous avez vraiment les éléments précis page 37 du rapport et page 84 et 85 notre collègue Stéphanie Daud mentionnait la question et le défi de la qualité je dois vous dire que nos échanges avec les architectes lors des auditions ont été révélateurs qu'on n'avait pas gagné en qualité et ça pose une question est-ce que notre prisme de la haute qualité environnementale n'est pas biaisé surtout au regard de la crise sanitaire est-ce qu'on ne devrait pas avoir une approche plus humaine en visant de la haute qualité d'usage et c'est vrai que tous les modèles y compris de financement du logement aidé avec la question de la gestion des surfaces des surfaces annexes des surfaces extérieures les dispositifs fiscaux pour les logements qui seront alloués se basent et incitent finalement à une forme de compacité qui peut se comprendre d'un point de vue de rentabilité mais qui derrière peut poser des questions d'usage et de qualité de vie dans les logements avec peu de surface extérieure peu de surface de rangement et je crois que ça c'est un vrai défi c'est comment concilier le développement durable le non étalement urbain et des logements de qualité avec des espaces des espaces où on peut avoir un cadre de vie c'est vrai que ce défi qui n'était pas la question posée à la loi Elan mais qui finalement se repose à nous à travers ça notre collègue Boutorel je ne sais pas si c'est son jumeau en tout cas il a voulu nous faire une page publicitaire de promotion de la politique numérique du gouvernement je dois vous avouer mon cher collègue que la loi Elan et on l'a évaluée n'est pas la cause qui a permis un certain nombre d'avancer au niveau numérique je vous le dis très franchement après on peut en parler mais par rapport à la promesse vous parliez d'un candidat je ne sais pas s'il est maintenant déclaré que d'ici 2022 il n'y aurait plus de problème de couverture mobile en réalité il y a un certain retard et que finalement c'est plutôt 2026 et qu'il y a dans nos territoires notamment ruraux encore des communes où il y a des problèmes il y a eu des avancées mais ce n'est pas dû à la loi Elan c'est dû au New Deal votre collègue le sait bien on le sait tous mais c'est important de pouvoir le mentionner il restera à mon avis à évaluer avec un peu plus de recul un certain nombre de dispositifs de la loi Elan parce que même à 3 ans c'est trop court et surtout il faudra qu'on les évalue en cohérence avec la loi 3DS et la loi Climat en parallèle donc il reste Monsieur le Président encore beaucoup de travail dans notre rôle de parlementaire en termes d'évaluation et de contrôle de nos politiques publiques pour continuer à les améliorer ça je n'en doute pas nos successeurs auront du travail je vais mettre au voie la publication de ce rapport qui vote pour qui vote contre qui s'abstient je mets ainsi fin aux travaux de la commission ici